bonjour à tous alors toujours dans le sujet sur la sécurité du système nous allons apparaissant parler ou du moins reparler du shell sécurisé avec SSH donc nous allons dans cette vidéo effectuer tout d'abord quelques rapides rappels notamment concernant la configuration et nous allons donc aborder les deux sujets qui n'ont pas encore été pleinement traité dans nos différentes vidéos concernant le ssh que sont la restriction des connexions de route et la restriction des connexions en général donc pour rappel on a déjà beaucoup parlé de ssh on a déjà vu son fonctionnement ses principes on a déjà vu le client ssh comment l'utiliser pour se connecter on a vu la copie de fichiers avec scp on a vu la configuration basique d'un serveur également la gestion des clés côté serveur et côté client j'ai d'ailleurs fait une démo à ce sujet là je vous ai également parlé de ssh agent qui nous permet donc de mémoriser les passphrases de nos différentes clés et nous avons également fait de la redirection de port également appelé tcp forwarding ou tunneling donc tous ces sujets là il y en a pas mal qui sont encore dans le sujet là sur la lpi c2 alors pourquoi tout simplement nous sommes dans le cadre d'un chapitre sur la sécurité donc bien entendu ce sont des prérequis à ce dont nous allons parler le tcp forwarding le tunneling ssh agent la gestion des clés etc sont importants mais nous nous les avons déjà traité dans nos vidéos précédentes donc ici histoire d'éviter la redite ce qui arrive parfois avec la lpi c2 nous y reviendrons sur la conclusion de ce cours donc afin d'éviter la redite nous allons nous concentrer sur les quelques points que nous n'avons pas encore réalisé donc encore une fois pour rappel la configuration donc se fait dans le fichier etc ssh sshd config pour installer votre serveur open ssh sous debian vous allez faire comme ceci un apt-get install open ssh serveur et donc comme ceci autant pour moi alors etc ssh ssh voilà et donc sshd config hop donc j'en fais un laisse moins elle donc je vous montre il ya différents fichiers qui nous permettent de gérer tout ça il ya les fichiers de clé il ya la fille le fichier de configuration client ssh config et il ya le fichier de configuration serveur ssh d config et c'est à lui que nous allons nous intéresser ici voilà donc pour rappel c'est un fichier de configuration encore une fois des plus classiques comme d'habitude on établit des lignes de commentaires en les commençant par un charp une dièse en français et on peut établir différents paramètres sur un système clé valeur ces valeurs étant séparés de leurs clés par une tabulation donc ici par exemple nous définissons le port d'écoute à 22 nous établissons le protocole à 2 etc 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 donc les sujets qui nous intéressent la restriction des connexions route tout d'abord donc vous avez nous avons déjà vu cette cette option de configuration ce paramètre de configuration mais nous l'avons pas encore parfaitement détaillé donc permit route login va nous permettre comme nous l'avons déjà vu d'autoriser ou d'interdire l'accès via ssh par un compte route par le compte route donc bien entendu on va généralement l'interdire étant donné que donner l'accès par le compte route établit une légère faille de sécurité évidemment le compte route ayant tous les droits cela est toujours légèrement dangereux donc on va favoriser quelqu'un qui pourra s'authentifier via un autre utilisateur et qui ensuite au sein du système fera son authentification route ce qui évitera que tout cela passe par le réseau donc pour l'autoriser permit route login login yes pour l'interdire permit route login no généralement le mettra no donc yes étant la l'option par défaut mais il en existe deux autres donc without password va nous permettre de désactiver l'authentification par mot de passe c'est à dire que route pourra s'authentifier sur via ssh mais uniquement grâce à une clé en revanche force commande only va nous permettre de notoriser les connexions toujours que par des clés mais de manière encore plus restrictive c'est à dire que seuls les couples de clés pour lesquels l'option commande a été défini pourront servir à s'authentifier via route alors qu'est-ce que cette option commande donc nous avons déjà vu comment établir les clés on les rajoute dans pour un autre utilisateur route slash route slash point ssh slash authorized case donc pour rajouter des options on va pouvoir les mettre avant notre entête définissant le type de d'encryption le type de chiffrement donc par exemple ici c'est du ssh dss ensuite on a toute notre clé et l'utilisateur au quel il correspond d'accord et bien on peut établir des options avant dans notre fichier directement et ici la co l'option commande va nous permettre de lancer la commande qu'on aura indiqué automatiquement lors d'une connexion via la clé associée c'est à dire quand l'utilisateur va se connecter même si il envoie lors de la connexion la commande laisse tc passe wd si on lui fait un ls slash etc slash bonjour il affichera le contenu du dossier bonjour d'accord et uniquement cela donc ce qui va permettre par exemple d'utiliser le compte route pour faire de la sauvegarde on pourra par exemple lancer une commande tard pour faire notre sauvegarde qui nécessite les droits routes mais seule cette commande pourra être lancée automatiquement via le compte route à distance via ssh corps donc par exemple mettons qu'on nous a transféré une clé publique on va l'envoyer vers donc moi je l'ai mis dans tmp appelé idrsa pub on va l'envoyer directement à la suite de notre dossier slash route point ssh dans le fichier autorise case ceci donc maintenant si on fait un 4 autorise case vous serez remarqué je suis déjà dans sa chose 16 ssh donc ici vous voyez bien on a notre clé qui est précédé par l'information le type de chiffrement pour cette clé ensuite on aurait pu avoir égal un commentaire ici je n'en ai pas mis option moins c'est de l'assessor case jane je vous le rappelle ici donc pour aller mettre des paramètres je vais éditer mon fichier et rajouter par exemple mon commande égal s comme ceci tout bêtement je pourrais en mettre encore d'autres en les séparant par des virgules c'est aussi bête que ça et donc si je mets en place l'option permis de route login force commande only pour l'instant étant donné que c'est la seule clé pour laquelle j'ai mis un commande égal quelque chose c'est la seule clé qui pourra permettre de s'identifier en tant que route ensuite pour la restriction des connexions pour les autres utilisateurs on va pouvoir autoriser ou interdire l'authentification par différentes manières tout d'abord par clé publique pub key authentication yes ou no ou par mot de passe password authentication yes ou no donc ici bien entendu si vous ne voulez mettre en place que des authentifications par clé vous mettrez password authentication à no et pub key authentication à yes ou l'inverse si vous voulez l'autoriser uniquement par mot de passe pour restreindre l'accès à une liste d'utilisateurs ou de groupe vous pouvez utiliser les directives allo users ou deny users ainsi que la directive allo groups ou deny groups bon à chaque fois bien entendu quand je mets en tracolade c'est la même syntaxe que pour les manes en tracolade comme ceci ça veut dire que c'est nécessaire mais que ça peut être l'une des deux valeurs en deux deux valeurs séparés par un peuple donc la directive allo users va permettre ensuite d'indiquer une liste d'utilisateurs qui seront explicitement autorisés à accéder par ssh au serveur si vous mettez cette directive seuls les utilisateurs qui auront été mis dans cette liste allo users et par exemple all formes noël seuls les utilisateurs all formes et noël pourront se connecter tous les autres seront interdits vous pouvez également utiliser les caractères points d'interrogation et étoiles en tant que joker ce qui signifie tous les autres utilisateurs si vous faites un allo users étoiles c'est ce qui est par défaut a priori vous autorisez les connexions pour tous les utilisateurs ensuite vous pouvez restreindre les connexions à certains utilisateurs interdire la connexion à certains utilisateurs donc vous faites un deny users la liste des utilisateurs que vous voulez interdire d'accès donc si vous mettez pas de allo users et que vous faites un deny users all formes par exemple tous les utilisateurs sauf all formes pourront se connecter à l'exception bien sûr du compte route vous l'avez vu il est configuré d'une autre manière de la même manière pour les groupes vous faites un allo deny groups un allo ou deny groups suivi de la liste des groupes que vous voulez autoriser ou interdire pour limiter les versions de protocoles ssh disponibles c'est aussi un paramètre que nous avons déjà vu mais il me semblait nécessaire de le rappeler nous utiliserons donc le paramètre protocole suivi de une valeur au choix soit 2,1 donc qui va nous permettre de d'accepter les deux protocoles ssh 2 ou ssh 1 soit 1 pour n'accepter que les ssh 1 ou 2 pour n'accepter que les ssh 2 par défaut mettez toujours protocole de aucun de vos clients n'aura besoin d'utiliser aujourd'hui du ssh 1 et il est fait très faiblement sécurisé comparé au ssh 2 donc point important pour la sécurité toujours mettre protocole 2 donc pour conclure petit retour sur notre fichier de configuration vim etc ssh 1 ssh t config voilà donc pour 22 le protocole est à 2 c'est important ensuite permis de route login hop on va le mettre directement à nos bonne manière de sécuriser tout ça public qu'ils authentique et chenne oui a priori c'est bien sécurisé si bien entendu vous faites attention où c'est que sont vos clés et comment vous les communiquer entre vos différents services host-based authentication vous ne le mettez pas c'est pour pouvoir se baser uniquement grâce à son adresse ip etc ce qui est un petit peu dangereux permettez une petite password bien entendu vous le supprimez toujours est ce qu'on va autoriser les utilisateurs à se connecter grâce à un mot de passe vide non ensuite password authentication il est par défaut à yes on peut les désactiver pour le mettre à no ensuite on peut aller encore plus loin avec du kerberos etc mais ce n'est pas l'objectif de la lp c2 et donc on peut ensuite ici là les utilisateurs sont gérés par pam dans ce cas là vous faites des règles pam etc mais si ce n'était pas le cas vous pouvez faire un halo users up alform par exemple noël et dans ce cas là seuls ces deux utilisateurs pourront se connecter bien entendu ensuite vous enregistrez votre fichier de configuration et vous redémarrez votre serveur au moins vous le rechargez ici nous sommes pas dans sshd donc on va passer par point d donc ici nous l'avons à démarrer donc toute configuration est à présent effective donc cela conclut notre vidéo notre vidéo pardon nous aurons donc vu un bref rappel des éléments relatifs à la lp c1 concernant le ssh et la configuration du serveur open ssh surtout concernant les restrictions d'accès ce qui couvre donc notre objectif 212.3 et je vous donne rendez vous tout de suite pour une nouvelle et presque finale vidéo de notre cours sur la lp c2